Comme d'autres Picards, Christophe Coulon craint que sa région disparaisse avec la réorganisation territoriale. D'abord parce que la Picardie n'est pas très grande. Or s'il faut sacrifier des régions, le gouvernement risque de choisir les plus petites. Deuxième danger pour notre région, nous sommes écartelés entre trois grands pôles métropolitains que sont l'île de France, le Nord-Pas-de-Calais et la métropole rémoise Champagne-Ardenne avec la ville de Reims. Selon le président du conseil régional Picard, quand François Hollande dit moins de régions, plus d'économies, il se trompe. Pour Claude Guéverc, c'est au contraire en renforçant le pouvoir des régions que l'on fera baisser les dépenses publiques. D'autant affirme l'élu que la Picardie a une véritable identité dont témoigne son histoire. C'est l'édit de Villers-Cotterêts, une ville de laine, pris par François 1er, qui dit dans le royaume de France, on parlera le français. C'est ici que ça s'est passé. Nous sommes la terre des cathédrales. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'au moment où la France était puissante, c'est ici que ça se passait. Et tout d'un coup, cette région qui existe depuis toujours, elle disparaîtrait. Claude Guéverc rappelle enfin que si l'Oise était rattachée à l'île de France, la région francilienne verrait le nombre de ses communes augmenter de 50%, ce qui entraînerait d'énormes frais de gestion pour ses habitants.